Est-ce que quand t'achètes un truc à l'ordi, ça dure ? Là, Astor dit là ! Ah celui-là ! Ah celui-là, ça reste à vie ! Avant d'entrer dans le mode descente, ouais. Ça reste à vie pour tous les autres descentes, pas juste pour le prochain. Ouais, pour tous les autres, ouais. Ok, c'est ça qui nous améliore. C'est ça qui nous améliore nous, regarde. Je vais prendre le premier, alors c'est ça, tu me conseilles le premier. En fait, le premier, c'est celui qui te déverrouille normalement le quatrième talent, c'est ça ? Ouais, choix de talent supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est celui, pour moi, qu'il faut prendre en priorité, parce que toutes les consoles que t'auras à l'intérieur du mode, ils te proposeront un quatrième talent. Tu vois, de base, t'en a que trois, mais là, t'en auras un quatrième à chaque fois. Et il est totalement aléatoire. Donc, c'est quand même vachement, vachement mieux pour créer ton petit build, quoi. Parce que si les trois premiers sont pourris, t'as quand même de la chance que le quatrième soit bon. Et puis, si tu appuies sur la touche, tu sais, qui permet de renouveler les talents, bah, du coup, t'auras un deuxième talent. Enfin, le quatrième talent sera aussi renouvelé, quoi. Donc, t'as quand même beaucoup plus de chance d'en avoir un qui te correspond. Mais regarde Flo, l'autre, il est moins cher en dessous, là, le talent aléatoire. Mais celui-là, c'est, ouais, enfin, il est moins cher, mais c'est de la merde, parce que c'est un... En fait, quand tu vas lancer le mode descente, il va te donner un talent. Mais ça peut être n'importe quoi. Donc, autant il peut être intéressant que ça peut être de la merde. Mais là, qu'il t'a acheté un truc, de toute façon, c'est le premier qu'il faut, hein, le 300. Celui qui coûte 320, je crois, là. 320, ouais. Et tu peux le racheter encore à ce que je vois, non ? Non, tu l'achètes qu'une seule fois. Bah, pourtant, je le vois toujours, moi, là. Et tu l'as pas acheté ? Ou c'est pas le même ? Si, 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 je l'ai acheté. Ah non, c'est talent de départ aléatoire. Ah d'accord, c'est un autre. Ouais, ouais, talent de départ aléatoire, c'est celui qui doit coûter 95, non ? Ouais, c'est ça, 95. Donc lui, par contre, c'est quand tu commences descente, il te donne un talent. Tu commenceras avec un talent. D'accord. Comme c'est un talent totalement aléatoire, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Autant ça peut être un bon que ça peut être n'importe quoi. Ok. Et la protection contre élite aussi, ça peut être intéressant. Et après, voilà, enfin, en tout premier, il vaut mieux activer déjà celui qui coûte 320, parce qu'après, ça va te servir absolument tout le temps. Et après, pour, je pense, dans l'ordre des trucs à déverrouiller, tu auras de la, normalement, protection sur élimination, je crois, que tu pourras déverrouiller. Et de la protection contre les ennemis d'élite. Ouais. Il me semble. Et tout le reste, après, c'est, après le reste, tu le débloques que vraiment quand t'as plus rien d'autre d'important à débloquer. D'accord. Et la probacrit, c'est pas intéressant ? Non, non, tu fais ça à la toute fin. Ouais, à la fin, je pense. Ça n'a rien d'avoir de pourcents. Parce que là, en plus, tu vas gagner 1% par... Ouais, c'est ça, probacritic, tu vas gagner 1% en dépensant 25 crédits. Ouais, c'est vraiment faible. Ça, c'est de la merde, ouais. C'est vraiment, vraiment faible. C'est pas intéressant de prendre aussi le talent aléatoire plus l'autre au-dessus ? Prendre celui qui coûte 320, celui-là, faut le prendre absolument. Ouais, je l'ai pris celui-là. Par contre, le talent aléatoire, comme dit, pour moi, bon, je l'ai pris, mais... Franchement, j'hésite à le prendre aussi. À chaque fois, ça te donne un talent, mais finalement, c'est pas forcément l'un de ceux qui sont intéressants, quoi. Ouais, ça te nique un slot pour rien, quoi. Bon, après, tu peux l'écraser, mais bon, si tu veux, c'est qu'un seul talent, quoi, je veux dire. J'ai pas envie de prendre le gain d'argent, moi. Mais le gain d'argent, après, c'est le crédit à l'intérieur, et je crois que ça te donne que 5% en plus. Ouais. Et ça te coûte 250 balles, pour moi, c'est trop cher. Il vaut mieux prendre la protection sur élimination, qui va te servir. Et après, peut-être la protection contre les ennemis d'élite. Et ensuite, je pense, protection contre alteration d'état. Et tout le reste, tu le fais vraiment à la fin, quand t'as plus de trucs importants, quoi. Vous avez pas bouvé de place. Ok, ben, merci Flo pour ces petites explications. Je te remercie. Oh, je l'ai accoré. Quoi ? Là, le PC, déjà fait. Là, le PC, déjà fait. Là, le PC, déjà fait. C'est déjà fait.